Et salut les coasters fans ! Aujourd'hui, comme promis dans la dernière vidéo, c'est l'heure du fameux top 10 ! Bon, effectivement, j'ai pas fait énormément de nouveaux parcs et de nouveaux coasters cette année. C'est-à-dire que, mis à part la découverte de Fantasialand, il n'y avait pas grand-chose. Déjà parce que Covid embête, et puis parce que j'ai pas eu énormément le temps de faire des parcs cette année. Sauf que, mine de rien, la dernière fois que je vous ai fait un top 10 de mes coasters à idées, j'avais pas du tout donné mon avis. J'avais juste enchaîné des on-ride avec un fond musical, donc vous aviez zéro explication. Et puis, mes goûts ont quand même pas mal changé depuis la dernière fois. Pas mal de coasters ont changé de place. Donc aujourd'hui, on va faire ça différemment. Je vous donne mon avis pour chaque coaster du top. Ok ? Alors, c'est parti ! En numéro 10, c'est un coaster très peu apprécié et qui, je pense, ne fera pas du tout l'unanimité dans les commentaires. C'est Goodyurix au parc Astérix. Alors, qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Ben, je vais être très franc avec vous, et je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais Goodyurix, quand je l'ai fait pour la première fois en 2018, j'ai été scotché. J'en avais tellement entendu du mal que je m'attendais à une énorme daube, et en fait, ben, j'ai kiffé ce coaster. Certes, niveau confort, c'est atroce, tu ressors de là avec un genou en moins et des bleus sur la tête, mais niveau sensation, c'est super cool. Moi qui étais habitué à Comet à Goodyurix, je vous jure que les jets qu'on se prend dans les inversions de Goodyurix m'ont énormément surpris. Et d'ailleurs, je me suis même bouffé un bon voile gris, presque noir, dans les deux premières inversions. Je pense qu'en vrai, un petit retracking à la piton de Hefteling, ce serait un très bon coaster. Du coup, j'ai quand même hésité à le mettre dans mon top. Mais en vrai, non. Et puis, merde, c'est mon classement, je le trouve cool, et tant pis pour les puristes. Numéro 9, on reste dans le même parc avec Tonnerre de Zeus, toujours un coaster qui secoue, mais qui fait quand même moins mal, et qui est, disons-le, franchement plutôt long. Et sachez que j'adore les coasters qui durent longtemps. Mis à part son confort de vieux wooden coasters qui vibrent, y'a rien à redire. Tonnerre de Zeus, c'est du old school. C'est sûr que c'est pas aussi innovant que du RMC ou du GCI, mais en vrai, j'aime bien ça. Y'a des airtime sympas, le parcours est pas répétitif, la drop est assez haute, on a de bons jets latéraux, mais qui ajoutent un aspect vieux coaster bourrin bien sympa. Bref, j'aime vraiment bien Tonnerre de Zeus. En plus, ils lui font un petit retrack du Gravity Group en ce moment, donc une fois le problème de vibration réglé, je vois pas ce qu'on pourra lui reprocher. Numéro 8, allons du côté de la Champagne Ardenne à Nigloland avec Alpina Blitz. Ce méga coaster de chez McRide est une petite pépite. Déjà parce que c'est du méga coaster Mac, donc un confort irréprochable. Ajoutez à ça une drop qui vous aspire quand vous êtes au last. Un premier virage qui vous fait comprendre qu'on n'est pas là pour rigoler, tellement votre cul va se retrouver collé au fauteuil. Un petit voile noir qui peut se dévoiler, sans mauvais jeu de mots, lorsqu'on reprend de la hauteur. Puis des airtime, des virages, des airtime, des virages, etc. C'est très court malheureusement, et je pense qu'avec quelques autres bons éléments supplémentaires comme quelques petits airtime glissés par-ci par-là, il serait carrément dans mon top 5. Mais sinon, le layout n'a aucun temps mort, aucun élément n'est inutile, et c'est super agréable à rider. Sans aucun doute, un des coasters inévitables en France. Numéro 7, c'est Vodan à Europa Park. Oh là là, mais ce coaster m'a mis une claque des ténèbres ! Je vous en avais déjà parlé dans la même vidéo où je parle également de mon expérience avec Goodurix, en disant que mon premier ride de Vodan était mémorable. En pleine fin de journée, donc ça a bien chauffé, l'attente était insoutenable tellement j'avais passé du temps dans la file, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi rapide, et par-dessus ça, il pleuvait. Ce qui rajoutait un aspect ultra épique à l'expérience. En vrai, ça va, il pleuvait très légèrement, c'était pas au point de faire mal au visage, mais ça aurait clairement pas été la même sous un beau ciel bleu. Et puis sinon, globalement, Vodan, c'est vraiment cool. Des virages qui vous font sauter, propres à GCI, je sais même pas comment ça s'appelle ces trucs-là, une drop qui vous expulse, et d'ailleurs j'ose même pas imaginer ce que ça doit être au lastro, une thématique vachement cool, une musique bien épique, quelques petits floatings mais très légers, et voilà. Dommage que ce soit un petit peu trop court. Je trouve que pour un wooden coaster, c'est pas très long. D'ailleurs, je me demande s'il fait pas partie des moins longs en termes de parcours de chez GCI. Peut-être que Desert Time, un peu plus costaud, aurait fait plaisir, mais sinon, ce ride, c'est clairement une petite bombe qu'il faut absolument faire si vous allez à Europa Park. Numéro 6, un coaster qui m'a lui aussi surpris. Osiris, au parc Astérix. On a beau dire ce qu'on veut, qu'il est pas ultra intense, qu'il va pas très haut, pas très vite, etc. Osiris, ça reste un très bon adverti de BM. Alors effectivement, toutes les places ne font pas de lui une énorme machine, mais croyez-moi, aller tout devant ou tout au fond aux extrémités, et ce sera excellent. En plus, ce que j'aime avec ce coaster, c'est qu'il est vraiment unique. D'habitude, on retrouve un peu trop chez BM le même style de parcours dans leurs invertides, avec leur fameux enchaînement, loop, 0G roll, cobra roll, mais là, dans Osiris, rien que dès le début, c'est inédit. On a une drop qui est carrément plus raide que 95% des invertides BM. Les enchaînements sont uniques au monde, on passe d'un dive loop, à un overbanked turn, un espèce de virage incliné, et un flat spin ultra lent et étendu, alors qu'en général, dans ce genre d'attraction, ils sont courts et t'écrasent dans le fauteuil, et dans la dernière partie, on a un petit 0G roll qui se cache, et qui fait juste planer. Donc oui, Osiris n'est pas aussi intense que le sont les invertides BM habituels, mais franchement, il n'y a pas à cracher dessus. On a la chance d'avoir en France sans aucun doute le plus unique invertide BM qui existe aujourd'hui, avec tout un panel de sensations ultra différentes. Et c'est ça qui fait sa force. Même si ce n'est pas pour autant mon invertide coaster préféré, car comme on va le voir avec le numéro 5, il y a aussi Black Mamba à Fantasialand. Alors ne faites pas la même erreur que Franck et moi, si vous pouvez, ne le ridez pas pour la première fois dès le début de la journée à une place aléatoire, auquel cas vous risqueriez d'être déçus. On s'attendait à un coaster intense, et on ne l'a pas trouvé si intense finalement. Les inversions étaient bien oui, mais j'en attendais plus, comme si je n'étais pas assez éjecté ou écrasé par rapport à ce que j'imaginais. Mais cet avis a largement changé lorsqu'on l'a refait en fin de journée, bien chaud bouillant, tout au fond. Là, on a vu la puissance du bordel. Le loop t'écrase, le Zero Gerold te soulève, les flat spins te collent au siège, et les virages sont intenses. En plus de ça, c'est un coaster magnifiquement thématisé, ultra immersif, donc oui, c'est clairement une excellente machine européenne. Pas le coaster le plus intense, contrairement à ce qu'on peut nous vendre avant de le tester, même s'il y a quand même une intensité bien présente, un parcours bien unique comme on les aime, en particulier à la fin, avec son enchaînement de petits virages bien serrés. Clairement, une montagne russe à faire et re-refaire encore et encore. Peut-être même que la prochaine fois que je retournerai sur le parc, on aura le choix de nos places et je pourrais sans doute avoir un avis bien meilleur en le testant par exemple au first row. Qui sait ? Passons maintenant au numéro 4, Blue Fire Europa Park. Ouais, dire qu'à une époque pas si lointaine, c'était mon coaster préféré. Blue Fire, je vous ai déjà donné mon avis dessus, un coaster qui a une place très particulière dans mon cœur, mon premier gros coaster. Malgré les avis très controversés à son sujet, j'aime beaucoup la thématique de cette montagne russe et surtout ses trois dernières inversions qui vous éjectent bien comme il faut dans votre siège. Le launch est peut-être loin d'être le plus puissant mais c'est pas non plus une daube infâme. Il y a peut-être quelques petits temps morts mais franchement, je trouve que c'est vraiment une très bonne montagne russe et qu'il vaut largement le détour. Même si je ne l'ai pas refait depuis pas mal d'années, j'ai quand même réfléchi et j'ai décidé de le faire passer en dessous du coaster numéro 3 qui est The Monster à Waligator. Comment ça, je n'ai pas refait The Monster cette année ? Oui, je sais, mais j'ai réalisé cet été à quel point The Monster est incroyable. En faisant Black Mamba que j'ai certes trouvé très bon, j'ai réalisé que The Monster était en réalité meilleur que lui et qu'en fait The Monster n'était pas juste un coaster intense mais le plus intense que j'avais fait. Comme j'avais avant très peu d'autres coasters de référence européenne pour comparer, je pensais juste qu'il était bien et c'est tout. Mais là franchement, je me rends compte à quel point ses inversions ou même son hélix sont oufissimes et à quel point c'est littéralement un monstre. Même s'il est très mal mis en valeur par le parc, même s'il n'a aucune thématique, ça reste la meilleure machine existante aujourd'hui sur le sol français. Bon et puis accessoirement, je pense que mon dernier ride en date de The Monster a aussi contribué à sa validation comme machine de guerre dans mon cœur et aussi dans celui de Franck. Ce ride de nuit qu'on avait eu en 2019 pour Halloween était juste le meilleur ride de nos vies et je pèse mes mots. Numéro 2, il n'est pas apprécié de tous, encore plus si vous avez déjà fait plein de gros coasters, c'est Silver Star à Europa Park. En fait, je l'aime bien Silver Star. Certes, c'est sûrement pas le meilleur de sa catégorie mais il fait vraiment bien le taf. On a d'abord une drop bien longue et qui jusqu'à aujourd'hui est la meilleure drop que j'ai pu expérimenter. On a des Airtimes qui sont pas non plus les plus puissants au monde ni les plus longs mais qui sont là quand même. Puis franchement, regardez-moi ça, ça fait pas plaisir à voir dès le début de sa journée sur le parking. Certes, c'est abordable en famille ce genre de coaster, c'est pas extrême mais vous aurez quand même un bon lot de sensations et je pense d'ailleurs que comme premier méga ou giga coaster, c'est un excellent choix. Vous l'apprécierez sans doute plus en n'ayant pas encore fait de grosses dingueries ce qui personnellement était mon cas et vous ne serez pas déçus en ne pouvant pas le comparer avec un Expedition GeForce ou un Shambhala par exemple. Pour moi, c'est bien Silverstar, le meilleur coaster d'Europa Park. Avant de passer au numéro 1, j'aimerais évoquer trois coasters qui m'ont mis une claque et qui m'ont juste marqué en général dans ma petite vie de fan de park et de coaster. Tout d'abord, Colorado Adventure à Fantasialand. C'est du family mais alors du family plus plus. C'est littéralement une traversée en rodeo. C'est bien ce coaster, la randonnée la plus dingue, la plus folle de l'Ouest. Si vous vous attendez à un Betmine Train, vous serez autant surpris que Franck et moi quand on l'a découvert au mois d'août. Parce que c'est pas un Betmine Train. Ensuite, le deuxième coaster, c'est Timber Drop qui effectivement, pour beaucoup de personnes ayant fait les mêmes parcs que moi, l'aurait sûrement mis dans leur top 10. Pour ma part, c'est un peu particulier et je vous l'expliquerai dans une vidéo dédiée à ce coaster. Bah oui, finalement je dévoile mon petit programme de vidéo. Et enfin, la troisième mention honorable, c'est Euromir Europa Park qui est juste un coaster qui me fait énormément kiffer à chaque visite dans le parc. C'est certes bourrin et même un peu trop violent. Mais rien que pour l'ambiance et son gros n'importe quoi quand on fait le ride en arrière, c'est juste un trop bon délire. Voilà, maintenant on peut passer au numéro 1. Celui qui est un pur bijou de technologie et d'ingénierie. Celui qui fait même rêver les riders du nouveau continent. Celui qui donne envie d'y retourner à peine arrivé dans la zone de frein. Celui qui a sans aucun doute la plus belle thématique d'Europe tout en étant ultra sensationnel. Je parle bien sûr de Taron à Fantasialand. Taron ou Taronne, appelez-le comme vous voulez. C'est juste une claque. Les launchs sont bien puissants, c'est interminable, les esterns vous expulsent et vous malmènent avec force. Le premier airtime est très surprenant et va vous aspirer vers un tunnel en y ajoutant de tout petits jets latéraux qui vous donnent l'impression qu'une force sortie des entrailles de la terre vous aspire. Certains passages sont plus doux comme celui juste avant le deuxième launch qui nous permet de souffler un petit peu dans une balade au milieu de Klugeim juste avant la tempête de la deuxième partie. Bref, il y a bien un coaster que je vous incite énormément à faire si vous souhaitez découvrir vraiment ce qu'est une bonne montagne russe, c'est bien Taron. Ce n'est certes sûrement pas le meilleur coaster au monde et peut-être pas le meilleur d'Europe, je ne sais pas encore. On verra bien dans le futur quand je testerai d'autres énormes montagnes russes. Une chose est sûre, c'est une excellente machine qui vous rappellera pourquoi vous aimez les parcs, pourquoi ça continue de vous faire autant vibrer et pourquoi Fantasialand est un parc inévitable. Voilà, je vous ai fait ma mise à jour 2020 de mon top 10. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi d'ailleurs en commentaire vos avis sur ces coasters. Également, quelle est votre top 10 parce qu'en vrai, j'ai bien conscience que certains d'entre vous ont un top 10 bien plus fourni que le mien et que vos avis divergent. Donc ça peut être vachement intéressant de voir ça en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like juste en dessous. Ça fait toujours plaisir et puis ça soutient la chaîne. Tu peux aussi t'abonner pour savoir quand sortiront les prochaines vidéos sur la chaîne. Et enfin, sur ce, je vous dis à plus les coasters fans.